Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère que vous avez la pêche de la patate. Aujourd'hui une petite vidéo sur Battlefield V et donc sur les différents contenus et équilibrages de la dernière mise à jour qui est donc sortie le 5 décembre. Il y a aussi une petite mise à jour du 11 décembre qui est sortie, je vous en parlerai un peu plus en détail dans la vidéo forcément. Je voulais vous préciser avant de commencer la vidéo que j'ai la voix cassée donc j'espère que ça ne se sentira pas trop au niveau de la vidéo. J'essaierai de régler ça un peu en post-production mais voilà je voulais vous prévenir, ne vous inquiétez pas, ça ne dira pas très longtemps je pense. Donc une nouvelle mise à jour avec pas mal de contenu, vous avez donc un nouveau récit de guerre, donc un nouveau chapitre de la campagne solo qui s'appelle le dernier tigre. Donc vous incarnez un commandant d'une escouade d'un char tigre tout simplement côté allemand qui au début est vraiment très au niveau de sa patrie, très fier de sa patrie. Puis à la fin au fur et à mesure il commence à douter, ça commence à partir un peu en couille on va dire. Et donc voilà c'est assez sympa, j'ai mis à peu près on va dire, si vous prenez votre temps en faisant un peu les défis etc. Vous allez mettre quoi, une heure, une heure et demie ? C'est assez sympa, donc vous avez des phases de gameplay, beaucoup de phases de gameplay en char forcément c'est le but. Et vous avez quelques phases de gameplay en infanterie, vous avez le char qui vient vous couvrir, tout. C'est un peu comme sur Battlefield 1. Vous avez un chapitre dans Battlefield 1 dans la campagne, vous avez côté anglais je crois, vous avez aussi un chapitre en char. Mais là c'est un peu dans le même style, mais voilà, là on est vraiment bien dans l'immersion côté allemand et tout, ça rend vraiment bien. Pour ceux qui ont joué un peu des jeux vidéo de la seconde guerre mondiale, vous ne serez pas trop perdus. Donc voilà, c'est un chapitre assez émouvant sur la fin et qui est vraiment sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, c'est tout bénef. Ensuite, deuxième point, vous avez donc le centre d'entraînement, donc j'ai fait une vidéo dessus il y a quelques jours. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus en détail, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mets le lien dans la description et en annotation de la vidéo. Donc voilà. Troisième ajout, donc vous avez une nouvelle carte multijoueur que vous voyez à l'écran depuis le début de la vidéo qui s'appelle Panzer Storm. Les Panzer, ce sont donc les tanks de la seconde guerre mondiale, du côté allemand forcément. Et du coup, donc voilà, c'est une carte, une grande carte vraiment axée sur les chars. Donc qui se déroule pendant la bataille de la Belgique, donc en mai 1940, dans la Grambousse belge on va dire. Voilà, c'est une carte assez plate, mais c'est une pleine, c'est pas non plus totalement plat, vous avez certaines collines, etc. Ce qui fait que vous ne pouvez pas vous faire shooter de vraiment l'autre bout de la carte. C'est une carte qui est vraiment sympa en chars, si vous aimez bien jouer en chars, etc. Vous allez vous faire plaisir, parce que ça donne vraiment l'occasion de faire des batailles de chars et tout, comme vous n'avez pas trop l'occasion, c'est vrai, sur les autres cartes. Là, vous avez vraiment assez peu de zone d'infanterie, vous avez juste le point C, D et E qui sont alignés sur la carte. Là, niveau d'infanterie, ça se joue pas mal sur ces points-là. Après, vous avez deux points de chaque côté des deux équipes, qui là, voilà, c'est vraiment le début de la partie. Le reste, je vais vraiment au milieu de la carte. Vous avez pas mal de véhicules de transport, de jeep, etc. Donc, vous n'allez pas vous retrouver à pied, forcément. Mais voilà, ça peut se jouer en infanterie, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, j'ai pas mal joué en infanterie, suivant les parties, mais c'est vrai que cette carte est vraiment impréciable en chars. Vous avez aussi deux avions de chaque côté, il me semble. Alors, j'ai joué un petit peu en avion aussi sur cette carte. C'est pas la meilleure carte en avion, c'est clair, puisque c'est assez plat. Donc, voilà, si vous voulez un peu jouer avec le relief pour sortir une situation un peu compliquée, c'est pas trop ça. Mais, ça se joue en avion, il n'y a pas de souci. Donc, vu que c'est assez dégagé, vous pouvez faire des bons bombardements, forcément. Mais, c'est vraiment une carte à jouer sur des véhicules terrestres. En transport de troupes, c'est vraiment très sympa, surtout avec la mise à jour. Ils ont donc implémenté le fait qu'on peut s'accroupir un petit peu à la tourelle, quand vous êtes sur des chars ou sur des jeeps. C'est assez sympa, mais vous n'êtes pas complètement à couvert. Alors, si vous avez un ennemi qui est un peu au-dessus de votre position, il peut quand même vous shooter, comme vous pourrez le voir dans la vidéo. Mais, c'est quand même pas mal qu'ils aient mis ça, comme c'est vraiment trop à découvert quand on était en tireur, donc dans les véhicules. Donc, c'est une bonne chose, mais vous ne serez pas invincible forcément quand vous êtes baissé. Et vous pouvez quand même tirer quand vous êtes baissé. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Bon, elle tira à l'aveuglette, donc ce n'est pas très précis, mais ça peut aider. Donc, voilà, une carte qui rend pas mal en chars. Et ça vous donne vraiment l'occasion de faire des duels de chars d'assez loin, qu'on n'avait pas trop l'occasion de faire. Donc, sur les autres cartes, parce que les autres cartes qui étaient assez urbaines, même les autres, vous avez quand même des assauts qui arrivaient sur votre char très rapidement. Vous pouvez vous faire tuer assez facilement. Alors que là, vous avez vraiment une carte qui est axée pour les combats de chars. Et du coup, si vous jouez bien en chars, vous avez moyen de faire, pas toute la partie en chars, mais voilà, de faire une bonne partie en chars et de vraiment prendre plaisir à jouer en chars, ce qui est vraiment sympa. Quatrième point, donc les sentiers de guerre qui ont été rajoutés au jeu. En fait, c'est chaque semaine, vous aurez donc des objectifs à accomplir pour avoir des récompenses. Donc, vous avez des nouvelles armes, des nouveaux skins. Des nouvelles tâches qui vous donneront donc de l'expérience pour un système. Vous avez un système de rang en fait. Et à chaque rang, vous débloquez des armes, des skins pour véhicules ou pour vos armes. Donc, des sets complets pour vos armes, tout simplement. Donc voilà, c'est assez sympa de rajouter chaque semaine du contenu. Vous avez donc la première semaine, c'était du 6 au 13 décembre. Donc, vous pouvez débloquer donc la VGO qui est une arme de soutien que je n'ai pas encore trop testée, mais qui a l'air sympa, qui a une assez bonne cadence de tir. Donc, je vous en ferai une vidéo sur la salle de dansez, bien sûr. Pas immédiatement, mais voilà, dès que je l'aurai testé un peu, je vous ferai une vidéo dessus, forcément. La semaine prochaine, il y aura donc un skin. Donc, ce n'est pas d'objectif très compliqué dans chaque semaine. C'était beaucoup axé sur les soins, sur le ravitaillement en munitions, sur les fortifications, détruire, créer des fortifications, etc. Donc, ce n'est pas des trucs très compliqués. Donc, vous avez une ligne, un arbre de déblocage, en fait. Et vous avez les trucs obligatoires qui vont vous avancer. Et vous avez, en haut et en bas, des fois, vous avez des petits objectifs qui sont un petit peu plus compliqués, un peu plus chiants à faire, mais qui sont faculatifs. Et qui seulement augmentent vos points au niveau du rang des sentiers de guerre. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour le plaisir de débloquer les trucs. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc, voilà, c'est assez sympa, voilà, de chaque semaine, d'avoir des petits objectifs et avoir des trucs à débloquer. Ça rajoute du contenu. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Donc, ça, c'est vraiment assez sympa. Là, on va parler, donc, maintenant des équilibrages. Au niveau des avions, assez gros nerfs des avions. C'est-à-dire, ils ont donc baissé les munitions max pour avoir, entre guillemets, une guerre du jour. Donc, vous êtes obligés de retourner à votre base ou à la base ennemie pour récupérer des munitions, pour vous réparer, etc. Vous avez un meilleur zoom à la première personne des avions qui permet de voir un peu mieux le champ de bataille. Ça, c'est vraiment un plus. Et les avions, c'est un petit peu plus solide, surtout au niveau du moteur. Ça veut que dans ce battlefield, suivant où vous tirez, vous allez désactiver certaines options sur les véhicules. Et donc, là, ils ont amélioré la solidité des avions au niveau du moteur, tout simplement. Donc, voilà. Au niveau des tueurs des véhicules, je l'ai dit, vous avez une position accroupie qui vous permet de vous mettre un petit peu à couvert, mais peut-être pas non plus à ma cible. Surtout si vous avez des ennemis qui sont un peu hauts par rapport à vous, notamment dans des bâtiments, dans des collines ou des positions vraiment élevées. En snipe, c'est assez radical. L'apparition automatique qui a été désactivée au début de manche, sauf en mode assaut final, qui est donc en grande opération. Ça, c'est une bonne chose. Si vous avez chargé une partie, vous voulez vraiment prendre le temps de vraiment choisir votre kit, personnaliser vos armes, etc. Votre skin de soldat, c'est une bonne chose. Ensuite, les RPG, donc les Panzerfaust, donc les lances-roquettes, font moins de dégâts maximum au tank. Avant, quand vous étiez derrière un char que vous tirez deux roquettes, vous le détruisiez normalement sur un char à peu près moyen. Maintenant, il fera un petit peu moins de dégâts, mais les dégâts minimum seront plus efficaces. D'ailleurs, des fois, si vous aviez un mauvais angle de tir par rapport au char, vous aviez un tir ricochet, ce qu'il appelait, et ça faisait que 4 ou 5 points de dégâts. Donc, c'est assez ridicule. Et là, il a augmenté à 15 points de dégâts. Donc, c'est quand même un peu mieux. Mais, voilà, pour ceux qui tirent bien derrière, il faudra vraiment faire gaffe. Je crois que tirer dans les chenilles, c'est beaucoup plus efficace que tirer derrière le char. Donc, voilà, il faut vraiment viser des points cibles, des points vraiment stratégiques sur les chars, plutôt que tirer bêtement derrière les chars, comme vous pouviez le faire sur les anciens battlefields. Donc, voilà, ça rend le truc un peu plus réaliste. C'est bon ou pas bon ? Moi, je trouve que ça ne change pas grand-chose, mais c'est quand même appréciable. Le hitmarker sur les véhicules, quand vous touchez une zone fragile, par exemple, les chenilles, le canon, etc., vous allez avoir un hitmarker comme si vous faisiez un tir dans la tête. Donc, de la coureur, par exemple, de base, c'est orange. Là, vous aurez un hitmarker orange sur le blindage, quand vous touchez un endroit qui est fragile. La mise à jour a donc ajouté la personnalisation des véhicules. Donc, au niveau des skins, des couleurs, des peintures, etc. Donc, ça, c'est appréciable, là, pour si vous voulez personnaliser votre véhicule. Je n'ai pas encore trop regardé, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air sympa, quand même. Et, par rapport à la mise à jour qui est sortie aujourd'hui, à partir du 11 décembre, vous n'êtes plus repéré sur la mini-carte après avoir tué quelqu'un. Il faut savoir que, jusqu'à maintenant, si vous tuez quelqu'un, vous étiez spoté. Vous avez le curseur d'un soldat sur la carte. Donc, vous étiez spoté assez facilement sur la carte par les ennemis. En fait, c'était un truc automatique. Ce n'était pas par rapport à une action ou quoi. C'est dès que vous tuez quelqu'un, vous étiez repéré sur la mini-carte. Donc, ce n'était pas tout le temps, mais c'était assez souvent. Donc, c'était un petit peu dommage. Ce n'était pas un peu n'importe quoi, on va dire. Donc, voilà. Ça, c'est une bonne chose qu'il a enlevé. Ensuite, il y a pas mal de... Alors, je ne sais pas... Ça, c'était un peu les points importants que j'ai trouvés au niveau du gameplay, au niveau de tout ça. Mais, voilà. Il y a pas mal de corrections de bugs, que ce soit sur console, sur PC, surtout au niveau des animations, au niveau des bugs, au niveau des chargements infinis, etc. Donc, voilà. Je ne vais pas vous dire tout en détail, mais c'est un peu les points forts que j'avais remarqués par rapport à la mise à jour. Donc, on va passer au concours. Ce que je rappelle, dans la précédente vidéo, il y avait qu'un concours pour gagner une clé Battlefield 5 PC. Il fallait juste mettre un commentaire comme quoi on participait au concours. Donc, on va passer à ça tout de suite. Vous avez été, donc, une petite dizaine à participer. Je vous en remercie pour une clé Battlefield 5 PC, donc, qui m'a été fournie par EA. Donc, là, je les remercie également. Ça vous permet de faire gagner une version du jeu, pour ceux qui n'ont pas encore pu tester le jeu, mais qui ont pu voir des vidéos. Donc, on est sur un site de tirage d'or tout à fait classique. Donc, vous voyez les pseudos qui sont infligés à l'écran. Donc, c'est les pseudos YouTube. Donc, il faut juste cliquer ici sur tirage d'or, ce qu'on va faire tout de suite. Et donc, c'est Ben Kouzes qui remporte ce concours. Félicitations à toi. Je te laisse me contacter, donc, soit par Twitter, Facebook ou YouTube, pour m'envoyer ton mail, où je pourrais t'envoyer, donc, la clé Battlefield 5 PC. Je voulais remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui sont revenus sur la chaîne ou qui sont là depuis le début. Merci à tous pour votre fidélité, pour votre soutien au niveau des vidéos. Ça fait vraiment plaisir de voir des pseudos qui n'étaient pas là depuis un moment et qui sont revenus avec Battlefield 5. Donc, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Ça me motive encore plus quand je vois des commentaires qui sont positifs ou constructifs, en tout cas. Donc, merci à vous. Prochaine vidéo, donc, sur l'arsenal de Dante. Je ne sais pas encore quelle arme. J'ai eu plusieurs demandes. Enfin, pas mal de demandes. Une dizaine, on va dire. Donc, ce sera sûrement une arme de soutien ou de snipe. Je ne sais pas encore. Je verrai. Tout simplement, donc, voilà, n'hésitez pas à proposer si vous avez des armes, des idées de vidéos, de tutos, etc. Quelque chose que vous avez vraiment envie de voir. Je le ferai avec plaisir, en tout cas. Donc, voilà, je vous laisse ça dessus. N'hésitez pas, donc, à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont en description. À vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada